C'est intéressant de faire participer des youtubeurs à la soirée de ce soir où on est venu parler des cyber arnaques parce que c'est les représentants d'une génération et qu'ils puissent tous développer une vraie culture cyber et idéalement évidemment le faire rayonner auprès de leurs followers et autres c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Ce que j'ai retenu de cette conférence c'est un peu l'histoire du hacking et la manière que ça a eu d'évoluer surtout que les premiers hacks en fait n'avaient rien à voir avec le fait de voler le d'argent et la manière dont ça a évolué s'est passé de l'argent et maintenant on est sur les données personnelles en fait juste l'histoire du hacking évolue avec l'usage qui est fait du web. Ça a donné qu'Asperscale était très cool et hormis pour justement uniquement travailler avec eux il ya surtout le côté moi ça m'a énormément enrichi d'un point de vue culturel et culture du web je pensais savoir beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'en côtoyant vraiment des brutes de la cybersécurité mais on est vachement vulnérable par rapport à plein de choses et du coup je me sens un peu plus protégé d'avoir pu côtoyer ces gens là sur différents événements et en travaillant sur la vidéo. Ce qui m'a le plus marqué dans la conférence c'est qu'on était avec des gens qui sont au quotidien en contact avec des gens qui se font qui sont victimes de malware etc notamment de phishing tout ça et ce qui m'a marqué c'est qu'il ya vraiment beaucoup 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 de gens qui se font arnaquer par des trucs tels qu'un iphone à un euro et qui mettent leurs coordonnées bancaires ça je trouve ça fou parce que nous on est hyper sensibilisés à ça on sait très bien qu'on aura pas un iphone à un euro et au final de discuter avec eux on voit qu'il ya énormément de gens qui se font arnaquer ça ça m'a choqué. Alors ce que j'ai appris ce soir c'est que je savais déjà qu'il y avait plein de potentielles menaces qui arrivaient directement dans ma boîte mail ou sur les sites sur lesquels je pouvais parfois aller mais j'aurais pas imaginé qu'il y en avait autant et qu'elle pouvait être autant cachée en fait il ya des choses que je connaissais pas vraiment des tentatives comme ça de piratage qui me sont peut-être passées sous le nez parce que c'est assez dingue. Ce soir j'ai appris beaucoup de choses j'ai été aussi beaucoup étonnée par toutes les interventions des personnes qui étaient là après une année avec Kaspersky c'est vrai que je suis bien plus vigilante maintenant je fais attention du coup à sécuriser tous mes comptes changer mes mots de passe mettre la double identification qui fait que nous répéter ça donc ça c'est bon je l'ai mis à chaque fois et je mets ma carte bleue dans un petit étui pour éviter qu'on me pique mes sous. J'ai passé une très très bonne année avec Kaspersky j'ai adoré faire ma vidéo pour eux c'était vraiment une très très bonne expérience je trouve que la brigade était vraiment très complète on se complétait tous je trouve que c'était vraiment des domaines qui étaient très variés et j'espère que ça se refera peut-être je trouve que c'est très bien